Cette oeuvre est la dernière de César Manrique, artiste visionnaire, disparu en 1992, épris d'écologie et amoureux fou des paysages de son île. Un testament d'épines et de pierres noires qui témoignent de l'esthétique singulière de son oeuvre. C'est dans une atmosphère digne d'un western que notre green team canarienne va dégainer les secrets de ce jardin hors du commun. Voici Eduardo Manrique, neveu de l'artiste. Antonio Santos, jardinier. Chana Pereira Brito, agricultrice. Domingo Concepcion, biologiste. Alfredo Diaz Gutiérrez, conservateur à la fondation César Manrique. Et enfin, l'esprit de César Manrique. La dernière oeuvre d'un artiste est toujours la plus importante. C'est là qu'explose toute sa créativité. César Manrique définit les éléments conceptuels de l'île. Sa singularité, son patrimoine naturel, son patrimoine culturel. Et tout cela, il le comprime pour ensuite l'inscrire dans une modernité à travers une intervention spatiale et artistique. De telle manière que l'on peut dire sans aucun doute que tout est concentré ici. Je dirais que cela est en relation avec ce qu'il a vécu dans son enfance. Il le disait toujours. Il racontait qu'il courait sur la plage de Famara, qui est une plage splendide dans le nord de Lanzarote. Il disait qu'il courait comme un enfant sauvage quand il était petit. Il s'est imprégné de toute cette nature. Cette nature qui a à voir avec tout le tellurique, avec le volcanique. C'est une nature aride, c'est une nature avec du vent, avec du soleil. C'est pourquoi le lien que César Manrique établit entre la nature et l'art est capital. C'est le fondement de son oeuvre. Cette collection botanique implantée sur un sol de cendres représente un équilibre parfait entre la nature et la culture. Un paysage saisissant et ce, dès l'entrée du jardin, où trône un gigantesque cactus en métal vert criard de 8 mètres de haut, oeuvre de César Manrique. Derrière la porte en fer forgé sculpté de cactus, l'artiste a d'abord construit un labyrinthe, motif fréquent dans l'art du jardin depuis le XVe siècle. Ce dédale a pour but de prolonger le suspense, le promeneur ne pouvant deviner le jardin de l'extérieur. Il suffit ensuite d'emprunter un escalier double pour pénétrer à l'intérieur. Le jardin se déploie aussi comme un labyrinthe. La découverte est dans chaque endroit. Elle est labyrinthique et elle est théâtrale. C'est comme une interprétation sinueuse. Tu fais des tours, tu es dans le même endroit, tu te perds à nouveau. Il émet le caractère organique de l'espace. Un espace qui n'est pas linéaire et avec lequel il s'identifiait parfaitement car c'était une personne très dynamique. C'était une personne qui sortait du lot par son génie. Ces créations sont tellement originales que les gens qui visitent ces endroits gardent en mémoire ces formes plastiques auxquelles ils ne sont pas habitués et qui n'existent nulle part ailleurs. La forme arrondie, la forme courbe, aimable et sereine apparaît dans quasiment toute son œuvre d'intervention sur le territoire. La nature est également ainsi. Elle a ses formes organiques. Ce sont ces formes que Manrique applique à son architecture. C'est vrai que l'on retrouve beaucoup de ces éléments dans l'architecture de Lanzarote. Cette organicité y est très présente. Et pour découvrir cette collection de 4000 plantes, dans cet amphithéâtre de 24 hectares, il faut suivre les sentiers sinuels. Formes, feuilles, tailles, couleurs, les cactus qui y poussent sont d'une incroyable diversité, tout comme leurs origines. Amérique, Afrique ou même Océanie. L'endroit abrite plus de 600 espèces que l'artiste a patiemment acclimatées. Pour le choix des cactus, il a fait appel à Estanislao, un botaniste important de l'île, qui l'a guidé. Mais chaque élément est touché par la main de l'artiste. Il prend soin du moindre détail. La disposition des cactus, c'est comme un coup de pinceau sur une toile. Sur cette toile vivante, l'artiste a veillé à tout, du parcours des allées aux lanternes en fer forgé, en passant par les bassins peuplés de poissons rouges et les sculptures étonnantes qui incarnent l'esprit facétieux de César Manrique. Ce monde est aujourd'hui le royaume d'Antonio Santos, le jardinier. J'aime beaucoup les cactus pour leur allure, pour leur élégance. Je les aime aussi parce que ce sont des plantes intelligentes. Ce sont des plantes qui, d'une certaine manière, ont su s'adapter. Les cactus ont perdu leurs feuilles qui se sont transformées en épines pour pouvoir absorber l'eau. Il y a des espèces qui ne se reproduisent pas uniquement sexuellement, mais aussi asexuellement. Quand du bétail passe, elles s'accrochent aux animaux et se trouvent ainsi transportées. Elles peuvent parcourir 300 ou 400 kilomètres avant de tomber. Là, elles se plantent dans la terre et donnent naissance à de nouvelles plantes. C'est un système de survie vraiment incroyable, non ? Nous nous trouvons devant une plante très curieuse du jardin. C'est le seul hybride qui existe dans le jardin de cactus, entre l'espèce Echinopsis telégonoïde et Echinopsis kermesina. Sa particularité, c'est surtout sa fleur tubulaire. Une jolie couleur violette magnifique et, à l'intérieur du tube, une couleur entre le jaune et le vert. Ici, nous avons une autre plante remarquable, l'Echinopsis takachirensis, avec sa fleur spectaculaire. Ces fleurs sont pollinisées par nos amis les abeilles. Anecdote amusante, on a fait une découverte étonnante en étudiant cette plante singulière dans ce jardin. On a observé des souris en train de grimper sur les épines de la plante pour atteindre le fruit et en manger les graines. Ça a permis aux plantes de se disperser et de pousser dans d'autres parties du jardin. Si les cactus sont surtout connus pour leur utilisation limitée en eau, leurs fleurs se caractérisent au contraire par une débauche de couleurs vives. Grosse, ronde, voyante. Certaines ne poussent que la nuit, d'autres ne durent que quelques heures, ou bien certaines encore ne fleurissent que l'hiver. La meilleure manière d'optimiser tout l'espace était de mettre une série de cactus, qui ne sont pas tous des cactus de la région, mais des cactus du monde entier. Ils symbolisent l'esprit de Manrique, un esprit ouvert. Car l'artiste ne pense pas seulement à Lanzarote, il a une vision globale de l'art. En agissant ainsi, il intervient en combinant la tradition des structures agricoles du lieu avec la modernité. Il réunit les deux entités tradition et modernité. Avec ses hauts murs de pierre, ce lieu unique est une métaphore circulaire de l'île et de ses cratères. Un paysage a priori inhospitalier que César Manrique a su rendre attirant en s'inspirant des caractéristiques singulières de la nature de Lanzarote. Ronds, comme ces étranges cercles de pierres posés au milieu du désert, qui tels des jardins zen, ont été construits par les paysans de l'île pour cultiver la vigne. C'est grâce à ces méthodes de culture que César Manrique a réussi à acclimater sa collection de cactets. Accompagné du biologiste Domingo Concepcion, nous découvrons cette façon unique de faire surgir le vert du noir. Ce paysage est un contraste entre le noir d'une éruption volcanique récente et le vert des cultures. Bien qu'il semble impossible qu'une quelconque culture pousse ici. Ceci s'explique par le fait que les projections volcaniques sont tombées sur le sol fertile préexistant. Les agriculteurs ont pu constater que, malgré ces cendres, la vie pouvait continuer et qu'elle avait même beaucoup de force. Après le dépôt des cendres volcaniques, ils ont observé que les vignes et les différentes cultures poussaient mieux et se maintenaient mieux. C'est comme ça qu'ils ont découvert la principale propriété de ces cendres, qui est de retenir l'humidité. Ces sombres paillettes nommées lapillies, sur lesquelles poussent les cactus, constituent l'or noir des cultivateurs de lanzarote depuis plus de 200 ans. Une autre tradition agricole, qui s'inspire des paysages de l'île, est représentée dans le jardin de cactus. La culture en terrasse. C'est sur l'une d'entre elles que nous retrouvons Domingo Concepcion, le biologiste. Ce lieu, avant d'être le jardin de cactus que nous connaissons aujourd'hui, était une rofera. C'est un mot local qui désigne une carrière d'extraction de projections volcaniques. C'est donc une cavité. Sur certains versants, il y avait des cultures en terrasse abandonnées. Il a donc restauré ce type de carrière, cette rofera abandonnée, en prenant en compte son environnement. Et c'est ainsi qu'il a conçu ce système d'escalier. C'est ce système d'escalier. Ces terrains sont très bons pour les cactus. Ici, la terre provient d'une coulée de lave que nous appelons le Malpei. Pour les agriculteurs, le Malpei n'est pas une bonne terre. Il ne sert pas pour l'agriculture. Et la seule chose qui pousse ici est le filier de barbarie. C'est donc un sol parfait pour les cactus. Comme toutes les zones désertiques du monde. De l'Arizona, du Mexique ou d'autres déserts. On se trouve devant la plante phare du jardin. C'est l'Euphorbia candelabrum. Elle est originaire de Somalie. Elle est très importante, car c'est la première plante qui a été cultivée dans le jardin. Quand on l'a plantée, elle faisait près d'un mètre. Et elle a maintenant une envergure de quasiment 8 mètres. Cette plante a 27 ans. Cette plante, dite succulente, tire son nom de sa ressemblance avec un chandelier. Le forbe produit une autre forme de sève. Un latex toxique qui constitue pour la plante un moyen de défense tout aussi dangereux que les épines du cactus. Les catés sont une famille de plantes qui appartient au groupe des plantes grasses ou succulentes. Ces plantes sont appelées ainsi parce que leurs tiges, leurs racines ou leurs feuilles grandissent d'une manière qui leur donne des meilleures réserves d'eau. Ça leur permet de survivre sans eau dans des régions où d'autres plantes ne peuvent pas survivre. Elles n'ont besoin que de lumière et de soleil. Il peut tenir sans eau pendant des mois. Ici, en général, on les arrose une fois par mois ou tous les mois et demi, toujours en fonction de comment s'est déroulé l'hiver. Si l'hiver a été pluvieux, on les arrose moins. Dans le cas contraire, on les arrose davantage. Les catés ont un organisme particulier qui les distingue des autres, c'est l'aréole. Cette aréole se trouve sur les côtés de la plante. De cette aréole germent les nouvelles tiges, les fleurs et les fruits. Voici la fleur du myrtilocactus. On cultive cette plante pour son fruit, un fruit tout petit qui a la saveur de la myrtille. C'est délicieux. Les catés se distinguent de la famille des euphorbiacées, parce que ce qui pousse des euphorbiacées n'est pas une aréole, mais une sorte de prolongement de l'épiderme. On se trouve maintenant devant l'équinocactus grusoni, populairement appelé le coussin de belle-mère, le baril doré ou encore le nombril de la reine. Cette plante, paradoxalement, est une des plus cultivées dans les jardins et dans les parcs du monde. Mais dans son habitat naturel, elle est quasi en voie d'extinction. Elle est originaire du centre du Mexique. Je suis en train de nettoyer l'équinocactus grusoni, le coussin de belle-mère. J'enlève les fleurs séchées. Cette partie de la fleur est déjà sèche. Comme vous pouvez le voir, la partie inférieure est une capsule. Et à l'intérieur, il y a les graines. C'est l'une de nos tâches dans le jardin. Nettoyer les plantes. Voici une espèce de cactus également très connue, qui s'appelle Cephalocereus cinilis. Elle aussi est originaire du Mexique. La particularité de ce cactus est qu'il est totalement recouvert d'une sorte de poil, de laine, dont la fonction est de protéger la plante. Il joue le même rôle que les cheveux sur notre tête, protégés du soleil et du reste. César a toujours été passionné par les plantes, et particulièrement par les cactus, qui ont beaucoup retenu son attention. Le cactus ressemble davantage à une sculpture que n'importe quelle autre plante. Cette caractéristique avait pour lui une importance esthétique. La tridimensionnalité des cactus, sa forme sculpturale. Chaque cactus a sa personnalité, qui est mise en valeur par sa provenance. Il peut aussi être associé à la personnalité des hommes et des femmes. Travailler dans cet espace, dont il est important de souligner la nature, a été l'une de ses plus grandes fiertés. Il est parvenu à créer un autre paysage, tout aussi caractéristique de l'île où il rend un véritable hommage à sa végétation. Toute sa vie, César Manrique a tenté de fondre ses créations au sein des paysages de l'île. Pour comprendre son intention, il suffit d'emprunter l'escalier qui mène au Moulin Blanc. Non seulement ce point de vue offre au spectateur un panorama imprenable sur le jardin, mais aussi sur les alentours, où s'étendent, à perte de vue, des champs de cactus. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de figuets de barbarie, autre symbole de l'anzarote, cultivés pour le minuscule parasite qui niche sur leurs feuilles en raquettes, la cochenille. Ce petit insecte au sang rouge et dense est récolté car il fournit un excellent colorant, un carmin éclatant. La cochenille sert pour plein de choses. Pour l'alimentation, la cosmétique, dans les teintures. Pour moi et pour l'anzarote, ce jardin représente une œuvre monumentale. César a eu la vision de mettre ce jardin de cactus au centre des cactus. C'est comme un poème. Même s'il n'est plus parmi nous physiquement, César est toujours présent par son esprit et ce qu'il nous a appris. Il nous a laissé un grand héritage. L'artiste voue un tel culte à son île qu'il a construit sa propre maison sur une mer de lave. Cette toute première œuvre, édifiée tel un manifeste, montre la fusion entre le volcan et l'architecture. Matériaux bruts, motifs vernaculaires, formes naturelles, cactus. C'est ici qu'il a posé les bases de son jardin de cactus, qui va occuper tout son esprit. Ce lieu lui a semblé magnifique parce qu'il contient toutes ces formes volcaniques spectaculaires qui définissent finalement l'esprit de l'anzarote. Il suffit d'observer un peu les monolithes naturels du jardin de cactus pour y retrouver toutes ces couleurs. Les rouges, les ocres, les noirs sont présents. Ils sont présents dans toute son œuvre. Sa peinture était cataloguée comme de l'art informel, basé sur le matiérisme. Pleine de textures, de formes, de couleurs que l'on retrouve à l'anzarote. César Manrique a trouvé dans cette carrière un résumé de tout ce que représentait l'anzarote pour lui. Là où d'autres ne voyaient que des territoires isolés, brûlés et calcinés par les volcans, César Manrique voyait la beauté. Son œuvre se contemple et vous fait prendre conscience des choses. C'est comme ça qu'il faut voir ce jardin de cactus, comme un lieu où tu te transformes. Et c'est l'art qui permet cette transformation. Derrière cette démarche artistique se cache autre chose. Une volonté farouche de César Manrique de faire de sa terre natale un modèle de développement durable. En effet, lorsque ce peintre et sculpteur rentrent de New York en 1966, à 47 ans, auréolé de ses succès américains, le tourisme de masse débute sur l'île. Effrayé par la progression des grands complexes hôteliers, l'artiste comprend qu'il faut agir vite. Grâce à une série de lieux où la nature s'unit à l'art, il imagine un tourisme différent et l'anzarote tout entière devient alors sa toile grandeur nature. L'engagement de César, au-delà même du monde des arts, a été déterminant. Il ne s'est pas tué à l'époque, quand les grandes opérations immobilières ont débuté. De mon point de vue, il est la personne la plus représentative de l'histoire de l'anzarote. Il a lutté d'une manière hors du commun. Il s'est engagé corps et âme contre cette spéculation immobilière. Ça montre bien le lien étroit qui le liait à cette île. Les lieux créés par Manrique sont très beaux, mais ils témoignent aussi de son engagement éthique. Nous devons tout faire pour conserver les lieux. Nous devons en préserver la singularité. Nous avons certes le droit d'en jouir et d'en profiter, mais en les comprenant. Pour César Manrique, l'art et la vie sont indissociables. La finalité de l'art n'est pas d'éprouver un simple plaisir esthétique, c'est la manifestation même de la vie. L'art ne doit pas être seulement regardé de loin, il est imbriqué dans la vie. En 1993, soit un an après la disparition de César Manrique, l'île de l'anzarote est classée réserve de biosphère à l'UNESCO. Une victoire posthume pour l'artiste qui, en moins de 20 ans, a fait de son utopie une réalité. César Manrique a créé de la sensibilité à l'anzarote. Il a mis en valeur la sensibilité. Les habitants de l'île se sentent fiers de ce qu'ils ont. Ce n'est ni grand, ni petit, ni rien de tout ça. C'est juste de la fierté pour ce que tu possèdes. Et ce qui existe ici peut se combiner, comme l'a fait Manrique dans ce jardin, avec les sensibilités de n'importe quelle autre partie du monde. C'est la magie de l'art. C'est la magie de l'an. Sous-titrage ST' 501